On reçoit ce soir le sixième et dernier candidat aux élections sénatoriales. Il s'agit de Steve Blacodon, entrepreneur, un chef d'entreprise qui auparavant était gendarme, puis policier. Steve Blacodon, bonsoir. Vous vous présentez comme le candidat qui veut apporter son expertise au service des collectivités. Alors, de quelle expertise parle-t-on exactement ? Bonsoir, M. Perdius, bonsoir à tous les téléspectateurs. Écoutez, ma candidature amène tout d'abord de la diversité parce que le législateur l'a voulu ainsi. Il a abaissé l'âge de la possibilité de se présenter et surtout, il a permis à des personnalités comme la mienne de se présenter au Sénat. Et cette expertise, en fait, elle vient du terrain, elle vient de mon expérience. Il est important pour moi de rendre à la Guyane ce qu'elle m'a donné. Et je souhaite bien sûr défendre les intérêts de notre pays sur les trois axes que je développe. Alors justement, on y arrive à certains de ces axes. Alors, dans votre feuille de route, dans votre programme, en quelque sorte, vous souhaitez prendre à bras le corps la question de la sécurité des biens et des personnes. Alors, pour l'ancien officier de police judiciaire que vous êtes, cela peut se comprendre. Vous souhaitez redéfinir la notion de légitime défense pour les agents, les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire ? Tout à fait. En fait, il n'existe pas en France de légitime défense dédiée aux officiers et aux agents de police judiciaire. Et c'est tout le sens de la proposition de loi que j'ai écrite dans un article 122.6, un article unique. Je propose que tous les officiers et agents de police judiciaire qui font face à un individu armé soient réputés en état de légitime défense. Alors, autre objectif que vous souhaitez atteindre, l'augmentation des recettes de nos collectivités. Elles ont, ces dotations, tendance à baisser ces dernières années. On le rappelle, comment comptez-vous y parvenir ? Eh bien, je pense que l'essentiel, c'est de proposer une grande réforme fiscale. Vous savez qu'en France, il existe 37 millions de foyers fiscaux dont 16 millions uniquement participent et contribuent à l'impôt. Il faut réformer cet impôt, notamment en rendant aux plus démunis une part non négligeable, qui correspond environ à 1 200 euros par an, pour pouvoir participer à l'impôt, donc payer environ 300 euros d'impôt, et ensuite imposer par des tranches entre 5 et 7 % toutes les autres tranches, de manière à arriver, passer plutôt de 77 milliards à 124 milliards d'euros dès la première année, ce qui augmenterait de facto la dotation globale de fonctionnement si chère aux collectivités locales. – Alors on va parler de la campagne, on rappelle que vous êtes en campagne en ce moment, campagne qui consiste notamment à aller chercher des soutiens auprès des grands électeurs. Il y a 527 grands électeurs qui vont donc voter ce dimanche. Vous rencontrez, vous avez rencontré aujourd'hui la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles. Est-ce que cette dernière vous soutient ? – Tout à fait, Sophie Charles a fait une déclaration en ce sens. C'est vrai que les téléspectateurs, et en tout cas les votants le découvrent aujourd'hui, mais c'est une vision d'ensemble que nous partageons depuis quelques années déjà. – Alors donc on rappelle Saint-Laurent qui est une des grandes communes, donc avec de nombreux grands électeurs. Qui d'autre avez-vous convaincu, Steve Blacodon ? Qui d'autre vous soutient ? – Écoutez, j'ai laissé en tout cas à mes soutiens le choix de se dévoiler eux-mêmes. Une question de netteté intellectuelle, mais effectivement j'ai d'autres soutiens. – Alors, comment se déroule votre campagne ? Comment un candidat nouvellement arrivé, c'est une fonction que vous découvrez, enfin que vous convoitez et découvrez. Comment ça se déroule pour vous cette campagne ? – Écoutez, c'est une campagne de proximité, c'est une campagne, comme on dirait dans le sport, box-to-box. C'est aller à la rencontre des exécutifs et des conseillères et conseillers municipaux, leur faire entendre mes propositions et surtout partager ma vision de la Guyane et notamment cette unité des cultures que je vous souhaite dans un projet de réforme, en tout cas statutaire, pour notre beau pays qui est la Guyane. – La politique, dit-on, est un monde impitoyable. Vous faites campagne en ce moment. Est-ce que c'est une campagne rude ? Est-ce que vous faites ce constat ? – Écoutez, vous savez, les périodes de campagne électorale sont toujours le théâtre de fantasmes, où reviennent sur le tapis des choses plus ou moins tolérables. Mais apparemment, c'est une pratique relativement, je dirais, courante. Je dis bien malheureusement, mais en ce qui me concerne, je condamne bien sûr tout ce qui peut être dit ou fait de manière diffamatoire. Mais voilà, c'est un avis personnel. – Et pour terminer, Steve Blacodon, autre axe de votre feuille de route, la relance économique. On sait qu'on est dans une période très compliquée, crise sanitaire, qui s'enchaîne avec une crise économique. En quelques mots, vos propositions pour cette relance économique guyanaise ? – Alors d'abord, c'est défendre les intérêts des collectivités, notamment pour cette compensation financière pour l'octroi de mer, compte tenu de la perte du Covid-19. C'est exigé du gouvernement, surtout sur le plan de relance, d'un milliard et demi. Ils ont réservé 1,5% pour l'outre-mer. C'est exigé qu'il y ait au moins 4% parce que nous représentons 4% de la population. C'est demandé au gouvernement, qui a emprunté 300 milliards sur les marchés, 300 milliards qui vont rejoindre la dette perpétuelle. C'est demander à ce que nous ayons 5,5 milliards au moins pour les départements et territoires d'outre-mer, afin de financer notamment pour la Guyane près de 800 à 900 millions d'euros pour financer la relance et le maintien de la commande publique et surtout le lancement de grands travaux, notamment cette route du fleuve dont on a besoin, qui correspondrait à 3% de croissance, plus de 100 millions d'euros par an d'excédent. Il faut également permettre d'aider la création d'entreprises, notamment en les finançant dès le départ, en finançant ce qui ne se fait pas aujourd'hui, en finançant le fonds de commerce, en finançant le fonds de roulement, en finançant le stock pour remplacer ces 100 000 entreprises que nous allons perdre. Steve Blaconant, on retiendra donc cette volonté de relance économique et également ces questions de sécurité qui vous tiennent à cœur. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !